Alors, ouais, j'ai vu les Twilight, mais avant, je voulais vous parler d'un truc. Au début du confinement, je me suis commandé quelque chose qui n'est arrivé qu'après le confinement, parce que je me suis dit, putain, je vais m'emmerder, je vais vouloir regarder des films, etc. Et sur Facebook, les annonceurs, ils l'ont très très bien compris, que les gens allaient s'emmerder. Et en fait, j'ai vu passer un objet, je me suis dit, bon, c'est une arnaque ou c'est un truc qui peut être vraiment cool ? Parce que moi, en fait, quand je regarde un film, soit je suis assis et au bout d'un moment, j'ai mal au cul, soit je suis dans mon lit un peu moitié assis et tout ça, et au bout d'un moment, je sais pas, j'ai chaud avec l'ordinateur sur les jambes ou alors je me mets sur le côté et tout, puis au bout d'un moment, j'ai envie de bouger. Bref, je suis jamais bien. Et je me dis, putain, mais ce serait tellement cool de pouvoir mater un film comme ça, quoi. En étant comme si tu allais dormir, quoi. Alors, je me suis dit au début, je vais accrocher un écran au plafond, mais bon, ça se fait pas comme ça, quoi. Donc, j'ai vu passer ça et je me suis dit que je vais le prendre. Et en fait, ce truc, c'est ça, là. Voilà, c'est ce machin, là. Je le tiens pour pas qu'il tombe parce qu'il peut se casser la gueule si je me mets pas très bien. Il faut bien que je me positionne. Il faut que je me mette comme ça, que je me positionne bien. Et là, normalement, on lâche les mains et tout va bien. Et en fait, c'est un truc, c'est sur pied. C'est comme ça, vous voyez comment je suis. Moi, je suis en mode larve, vous voyez, avec les jambes au milieu. Et en fait, ça tient avec une espèce de cale ici, en fait. Et alors, après, il faut faire gaffe, moi, je me disais, tiens, l'ordinateur va jamais tenir comme ça avec l'écran qui tombe comme ça. Et en fait, si, ça tient plutôt bien. Faut juste pas trop bouger quand t'es dessous. Ou alors, je sais pas, moi, je pose ma main sur un espèce de truc que j'ai mis là. Comme ça, ça le maintient. Ou alors, je maintiens les pieds en bas avec les mains. Mais franchement, mais alors là, c'est le truc. Alors, je sais, c'est le truc de feignant et tout. Mais au moins, putain, je me tue pas le dos à me mettre assis pour essayer de regarder des films et tout. Et là, ben, t'es là et en fait, t'es couché, tu regardes. Alors, je sais, c'est pas grand chose. Et peut-être que vous, vous avez déjà ça. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, si vous êtes intéressé. Je sais, ben, du coup, maintenant que ça existe. Mais j'ai jeté le carton et tout. Donc, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais bref, en tout cas, c'est ultra pratique. Bref, on est là pour parler de Twilight. Non, bon, je vais pas en parler des heures non plus. On va dire que c'était un prétexte. Cette vidéo, c'est pour trois choses. Vous parlez de Twilight, évidemment. Vous parlez aussi, c'était un prétexte pour vous parler de ce machin. Mais aussi pour refaire un petit peu de contenu sur la chaîne. Parce que depuis que j'avais eu mon problème au palais, là, je vous avais dit que j'avais été à l'hôpital, ben, j'ai pas vraiment fait de vidéo. Il y en a une qui est sortie. C'était la collection de Aldo. Mais ça, c'est parce que je l'avais enregistrée avant. Mes problèmes que j'ai eus. Et donc, au moins aussi, ben, voilà, pour vous tenir au courant, pour vous dire que, ben, oui, ça va mieux. Ça va mieux depuis bientôt une semaine. Ouais, ça va bientôt mieux depuis une semaine, là. Mais sachez que j'ai pas parlé pendant une semaine, ni à mes proches, ni au boulot, ni quoi que ce soit. Et j'ai bu que de la flotte, en fait, pendant une semaine entière. De la soupe froide avec de l'eau rajoutée pour que ça fluidifie encore plus. Et puis, des smoothies le matin, quoi. Mais, ouais, c'était pas évident. J'ai perdu 2 kilos, que je vais vite reprendre. Mais, ouais, c'était pas super. Et j'ai préféré attendre que tout ça se passe. De toute façon, j'étais obligé, je pouvais pas parler. Avant de pouvoir vous refaire des petites vidéos. Ouais, donc, le sujet principal, Twilight. Alors, c'est marrant. Parce que, pourquoi est-ce que j'ai regardé ça ? Moi-même, j'en sais rien. En fait, le truc s'est sorti dans les années 2010. Et, cette série de films, j'en ai toujours entendu parler, comme un truc un peu nanar, ou cucu, ou roman à l'eau de rose, tout ça. Et, en fait, ça faisait... En fait, la réputation des films qui étaient venus à mes oreilles était tellement mauvaise, où, limite, c'était une honte de regarder ça. Limite, plus pour un mec, en plus. Tout ce que je dis là, c'est tout ce que j'ai entendu, évidemment. Que, en fait, j'ai même jamais osé regarder. Et puis, je sais pas, à un moment, j'ai... Je sais pas pourquoi. J'ai eu envie de regarder... Oh putain, ça se casse la gueule, vous voyez ? Quand on fait pas attention, ça se casse le... Bah, voilà. Hop, c'est par terre, c'est très bien. Au moins, ça tombe sur le lit, c'est nickel. Ouais, au moins, je me suis dit... Bah, je vais voir, parce que je suis quand même intrigué. J'ai envie de voir ce que ça donne, et j'ai pas envie de m'arrêter au cliché, j'ai pas envie de m'arrêter au on-dit, au... Oh, c'est que pour les filles, oh, c'est du roman, et tout ça. J'ai voulu voir. Parce que ça m'intriguait depuis un moment. Et d'ailleurs, mais ça, en fait, je crois que dans ma tête, j'ai toute une tonne de listes de films où je me dis, mais... Ça fait quand même partie de la culture. Vous voyez, c'est comme les Game of Thrones. Alors, c'est totalement autre chose, mais ça fait partie de la culture populaire. C'est juste qu'ils ont été vus par énormément de monde et qui ont rencontré un succès. Et que je me dis, mais j'ai jamais regardé ça. Et ça peut être un truc à gros succès, comme des trucs qui sont passés un peu inaperçus. Notamment, là, je pense, rien qu'à Percy Jackson. Je crois que c'est ça, hein ? Ouais, Percy Jackson. C'est un truc qui sortit, je crois, vers l'époque des Twilight aussi, il me semble. Mais en fait, j'ai toujours voulu voir. Et puis, j'ai vu que c'était sur Disney+. Et je me suis fait une sorte de watchlist. J'ai toute une watchlist de trucs à regarder. Bah, attendez. Je vais essayer de vous le dire là en direct. On fait ça en direct, on s'en fout. Alors, peut-être que j'active ma souris. Je vais vous dire ma watchlist. Alors, ça veut pas dire que je vais vous parler de tous ces films-là à chaque fois que je vais les voir. Mais c'est tous des trucs que j'ai envie de voir. Et en fait, Twilight, ça trottait dans ma tête tout comme tout ce que je vais vous dire là. Ça trotte dans ma tête mais depuis tellement longtemps. Mais non, mais je veux pas m'abonner. Je suis déjà abonné. Alors, tu me connectes, s'il te plaît ? En fait, je me connecte tellement jamais qu'il me reconnaît plus. Mais je vais revenir, Disney, plus t'inquiète. Ah oui, c'est ça. Alors, plus récent, il y a Star Wars Resistance. Voilà, je me suis dit que j'aimerais voir. Mais voilà, il y a Percy Jackson. Je vois qu'il y en a deux. Wally, je me le suis mis parce que j'ai envie de le revoir. Mais je l'ai déjà vu. Labelle et la Bête, oui, que j'ai envie de revoir. Mais par exemple, d'autres Disney comme Pocahontas ou Le Boussou de Notre-Dame. Je ne les ai jamais vus. Je me dis, c'est des trucs que je dois voir. Il y a aussi Arthur et l'épée. Je ne sais pas ce que c'est le nom en français parce que là, c'est tout en anglais. Mais ah non, je ne peux pas vous tourner la caméra. Rien que regardez. Je ne sais pas si vous voyez la watchlist, là. Voilà. Bon, c'est un peu ça que je dois voir. Mais il y a d'autres trucs. Je pense notamment à autre chose. Un truc qui avait fait énormément de bruit. Un truc un peu masochiste, là. Vous allez me retrouver le nom. Ou bien je vais le retrouver. Bon, là, je ne sais pas. Ça ne me revient pas. Mais c'est un truc masochiste aussi, un peu sadomaso. C'est sorti, je ne sais pas, une poignée d'années. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu deux ou trois, je crois. Ça, c'est un truc que je me dis, bon, c'est un truc aussi, il faut que je vois. Même si, à mon avis, je ne vais pas autant apprécier que là, par exemple, Twilight. Parce que, oui, pour en venir au vif du sujet, je trouve ça cool. Je trouve ça sympa. Alors, oui, on est d'accord. C'est très... J'aime bien parce que je pense aux gens qui trouvent l'histoire entre Anakin et Padme QQ. Là, là, ouais, là, on est dans un sommum. Mais c'est bien raconté, c'est beau, t'as envie d'y croire, c'est... Non, c'est bien. C'est bien. C'est sûr que ce n'est pas mon style, ce n'est pas des trucs que je vais regarder tout le temps, ce n'est pas où je... Mais là, je ne sais pas. Déjà, j'ai eu envie de regarder un truc comme ça un peu plus, je ne sais pas. Ça m'arrive très rarement, mais là, j'ai eu envie de regarder un truc plus romantique, plus posé, plus... Voilà. Et ça assouvit mon désir de voir ça. Donc, bah, écoutez. Mais non, mais vraiment, c'était bien. Il y a des choses... Quand je dis que c'est... Quand je dis que c'est cul-cul ou que c'est machin, mais c'est juste qu'en fait, ça va un peu vite parfois. C'est... Mais c'est voulu. Mais par contre, il y a un truc que j'ai vraiment aimé, c'est que... Contrairement à d'autres oeuvres cinématographiques où tu es plus dans la tête du personnage masculin et tu vois un peu comment il pense lui, là, tout du long, en fait, on voit comment on pense la protagoniste féminine. Et je dis pas que toutes les filles pensent comme ça parce que je ne suis pas une fille donc je n'en sais rien. Mais au moins, t'as l'impression de voir une autre manière de penser que la manière habituelle de penser des hommes. Là, t'as la manière de penser d'une femme de comment est-ce qu'elle voit cette relation de comment est-ce qu'elle l'entretient, de comment est-ce qu'elle l'entrevoit aussi à l'avenir et tout ça, comment est-ce qu'elle le veut. Et c'est super intéressant, je trouve. Encore une fois, je dis que... Enfin, je ne dis pas que je pense que du coup ça représente, que ce film représente comment toutes les filles pensent. Non, je ne pense pas, absolument pas. Mais c'est au moins intéressant parce que ça apporte un point de vue différent de ce qu'on a l'habitude. Et oui, donc, mis à part le fait que ça va vite, mis à part le fait que tu as une sorte de triangle amoureux aussi, avec deux mecs qui sont amoureux de la fille. Je veux dire, c'est des trucs qu'on va qualifier de clichés. Et c'est vrai que pendant les trois premiers films, moi, j'étais beaucoup plus... Parce qu'apparemment, t'as le clan Edward et t'as le clan Jacob. Moi, j'ai toujours été plus du clan Edward, tout simplement parce que c'est le premier que tu rencontres, enfin, l'un des premiers. C'est envers lui que Bella tombe amoureuse. Et donc, naturellement, ce que tu vois en premier, c'est ça qui t'affecte le plus. Donc, moi, je suis resté là-dessus. Et puis, celui qui arrive après, c'est souvent plus l'ennemi. Et en l'occurrence, je me suis façonné d'image d'ennemi. Enfin, en la personne de Jacob. Mais après, en fait, ça, c'est, on va dire, il se passe beaucoup de choses. Mais on va dire, c'est les trois premiers films. Il y en a cinq en tout. Et je trouve qu'à partir du quatrième, on part vraiment sur autre chose. Ça évolue beaucoup plus. Là où le cinq, c'est le summum, parce que c'est bon, je peux spoiler quand même. Bon, au cas où, je spoil maintenant. Elle est transformée en vampire. Et là encore, j'ai trouvé que c'était vraiment cool parce que pendant tout du long, tu te dis, mais vas-y, t'as qu'à la mordre ou t'as qu'à lui injecter le venin ou je sais pas trop quoi. Il y a quelques petites choses, quelques petites subtilités que je n'ai pas compris. Bon, t'as qu'à lui faire ça et puis elle va devenir vampire. Mais en même temps, en tant que spectateur, tu te dis, ouais, mais ce serait trop banal. Et en fait, ils arrivent à trouver une sorte de twist scénaristique où justement, elle tombe enceinte, son bébé grandit extrêmement vite et tout ça, elle peut en crever. Limite, elle en crève et c'est en en crevant qu'après, ils ont fait. Édouard a fait plein de choses pour la faire ressusciter, mais en tant que vampire. Et en fait, c'est ça, ça a rendu sa transformation en vampire comme étant quelque chose de beaucoup plus puissant et marquant pour le spectateur plutôt que simplement, bah, ok, alors on s'est mariés, maintenant on a notre lune de miel, vas-y, je te transforme, c'est bon. D'autant plus que Édouard n'était pas d'accord, tout ça, il y a toujours plus ou moins un conflit alors que là, il a été obligé s'il ne voulait pas la perdre. Donc, en fait, c'est juste pour souligner le fait que scénaristiquement, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Autre chose très intéressante parce que là, je viens tout juste de finir le 5. Le 5, je le trouve vraiment très bon aussi dans la lignée, bon, c'est partie 1, partie 2, donc c'est normal dans la lignée du 4. Les 3 premiers sont très bons aussi mais ils sont plus là pour poser l'histoire, pour poser les enjeux et tout ça et ils sont extrêmement nécessaires mais vraiment, on atteint, on monte de niveau à chaque fois et là, ce qui est vraiment cool aussi que j'ai vraiment très aimé en tant que twist scénaristique dans le 5ème, c'est le moment où justement Alice, Alice, c'est une personne qui a des visions et à un moment, elle lui montre quelque chose à l'ennemi des volturistes, non, je ne sais plus, non, bref, je ne sais plus comment il s'appelle et en fait, elle lui dit ouais mais non, mais en fait, je vous montre quoi que ce soit, vous ne changerez pas d'avis alors bon, bah fight quoi et ça se bat et pendant longtemps, je me suis dit mais est-ce que c'est une série de films où on peut vraiment faire des scènes vraiment de combat et tout et ils ont démontré que oui, c'était possible mais le twist, c'est qu'à la fin, tout redevient normal donc tous ceux que tu croyais morts en fait, non, ils ne le sont pas et Alice lui dit voilà ce qui va se passer parce qu'elle lui a montré jusqu'à ce que lui, le chef des machins meurt et c'est là où il se ravit, c'est là où il y a après un twist parce qu'en fait, juste, il voulait faire la guerre parce qu'il pensait que la fille d'Edouard et de Bella étaient en fait une enfant immortelle et ça a posé plein de problèmes dans le passé, après il y a des choses qui sont passées très rapidement je suis sûr là comme ça je suis trop à chaud pour y réfléchir mais je suis sûr qu'il doit y avoir pas mal de choses qui sont incohérentes et il y a quelques petites choses comme ça qui sont un peu marquantes ou qui m'ont un peu titillé je sais notamment Jacob dit si j'ai été autant en prix d'amour pour toi Bella en fait c'était à cause plutôt de ta fille et il dit c'est à cause parce que regarde elle est née et tout à coup je m'en fous un peu de toi mais non parce que la première fois qu'il était amoureux d'elle et tout elle n'était pas enceinte alors soit je n'ai pas compris quelque chose soit ça a mal été expliqué ou je ne sais pas il faut me le dire là-dessus si vous le savez d'ailleurs ce serait intéressant ça est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vu les Twilight ça ce serait marrant mais voilà mon avis global j'ai pas envie de m'étaler ça fait déjà 15 minutes mais non là j'ai vu les 5 en environ une semaine et non ça m'a plu franchement je ne suis pas mécontent de les avoir vus j'aurais pu ressortir de là en disant ouais bon c'est nanar c'est cucu c'est amour à l'eau de rose romantique etc mais non il y a beaucoup de trucs cool en fait je ne suis pas de là à dire que je vais devenir fan absolument pas mais pour le fait que ce soit une saga qui m'a toujours repoussé de par la notoriété qu'il en avait bon en fait j'aurais rêvé de ne pas avoir vu ça plus tôt tout simplement parce que ça se suit très bien et c'est vraiment très cool en plus on s'attache aux personnages ils sont vraiment très développés notamment leurs attributs leurs dons qu'ils ont je parle notamment des vampires toute leur famille après qui réunissent et que chacun a un don particulier et tout ça c'est très intéressant c'est super bien vraiment 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 donc voilà bon allez je m'étale pas plus vous avez vous avez eu l'info de mon setup maintenant comment je regarde les films et tout ça mais je ne sais pas comment ça s'appelle alors je ne peux pas vous aider si ça vous intéresse bref allez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien retenir vos occupations et ciao à tous